... Mesdames et messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Si je vous dis bois sacré ou encore plante maîtresse des cérémonies initiatiques beauty au Gabon, à quoi pensez-vous ? À l'Iboga, bien sûr, culture, tradition et coutume, nous y plongeons avec cette mini-conférence organisée ce 11 juillet 2024 au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon par l'ONG Vonga Tsengé, réseau de l'épuration des traditions et de la restauration de l'Iboga au Gabon. Le thème abordé pour cette édition, sur le chemin de l'officialisation du beauty comme religion nationale. Pour en parler, nous recevons Jean-François Nden-Ebê, coordinateur national de cette ONG. Bienvenue sur ce plateau. Merci. L'ONG Vonga Tsengé, on en parle ? Effectivement, je suis là pour ça. Oui, dites-nous, Vonga Tsengé, qu'est-ce que c'est déjà ? Vonga Tsengé, c'est dans la langue initiatique du boutique qu'on appelle le Popenapopé. Alors, Vanga, qui vient du verbe vangaré, qui signifie créer, qui signifie fabriquer, et Tsengé qui signifie la terre. Donc, ici, nous voulons faire valoir l'idée de la source des origines. Nous sommes à l'heure de la restauration des institutions, mais elle ne peut pas se faire sans préalablement régler le problème de la restauration des valeurs. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il faut partir dès le commencement, dès la base, dès l'introduction. Il faut induire justement cela. Mais ce réseau va au-delà de la transition. parce que là, nous nous appuyons sur les travaux des universitaires depuis déjà le temps des Yomba jusqu'à nos jours. Nous nous appuyons sur la parole des traditionnalistes. Nous nous appuyons sur les centres de recherche comme le Sissiba justement pour reprendre, on va dire quelque part, ils nous ont rétrocédé justement cette mission-là pour que nous puissions mettre des points sur les i. Ici, ce sont les objectifs de l'ONG. Voilà, ce sont les objectifs de l'ONG. C'est-à-dire qu'il faut donc, parce que dans les années 2000, on va dire 1983, l'idée qui jaillissait, c'était l'idée de la patrimonialisation, n'est-ce pas ? En effet. Des traditions. Donc, le Sissiba pensait que le Bouti répondait mieux un peu aux attentes et faisait un peu la part des choses parce que c'était le culte le plus répandu dans le territoire national. National. Donc, l'idée qui nécessitait de faire du Bouti le ciment d'une civilisation Bouti. Donc, en réalité, nous pensons qu'avant de concevoir, avant de faire cela, il faut d'abord passer par le Gabon. Le Gabon d'abord. N'est-ce pas ? Donc, il faut concevoir, il faut que l'État arrive à ne pas contrôler, organiser le Bouti. Ça veut dire que lorsque nous parlons de Bouti, comme disait Pierre Salé, qui était un Français, qui a fait une thèse de doctorat sur l'ARC, l'ARC et la ARP, ça a créé une contribution de la musée du Gabon qui dit que le Bouti est l'ensemble des sociétés initiatiques et thérapeutiques ayant pour commun l'initiation de l'Iboga et la ARP, n'est-ce pas, comme mot de communication avec le divin. Vous parlez justement de la restauration de l'Iboga. Pour les profanes, donc ces personnes qui ne sont pas initiées, l'Iboga et le Bouti relèvent de la sorcellerie. De quel outil disposez-vous pour effectivement restaurer l'Iboga ? L'outil dont je dispose, c'est la parole de Dieu elle-même. L'outil dont je dispose, c'est des chercheurs. Nous avons parmi ces chercheurs un professeur d'esclos comparé des religions qui a travaillé, qui a dispensé les cours de la Bible dans les universités américaines, dans les universités canadiennes, qui après se l'est venu au Gabon, il a fait 27 ans d'études universitaires. Il a produit, je dis bien scientifiquement, des choses. Bon, autant de Renard Rigan, l'Iboga a été étudié à la Maison Blanche par les chercheurs, dont le conducteur des travaux était le docteur Glick. Donc, des résultats sont vraiment bénéfiques pour le monde, mais qui sont gardés jusqu'alors top secret. Il faut que le Gabon sache de quoi il en est, n'est-ce pas ? L'Iboga aujourd'hui est la plante unique, j'ai vu dire dans le monde, je ne fais pas la promotion, je suis en train d'écrire les choses telles qu'elles sont, je fais une description phénoménologique, s'il faut parler comme Edmond Husserl. Donc, aujourd'hui, il est temps que, n'est-ce pas, les autorités organisent. Donc, nous faisons un travail de soutien, nous faisons un travail de contribution, nous faisons un travail de lanterne, parce qu'il faut éclairer la lanterne. Parce que si ça a été trop sali, c'est parce que certains boutistes se sont même déviés, et c'est parce que l'Église qui est arrivée, n'est-ce pas, a fait une campagne contre les traditions à partir de ce qui se disait d'opinion autour du Bouti. Mais à partir des travaux de chercheurs, finalement, le noyau invariant concernant le Bouti a été décliné, on se rend compte que ce n'est qu'une affaire d'opinion. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'épurer les traditions. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre les traditions telles quelles, parce que ce sont des traditions, il faut bien faire la part des choses, parce que nous sommes aussi actuellement dans un univers panafricain, un univers mondial. Donc, lorsque nous parlons du Bouti, il y a deux étapes. Bouti comme religion officielle, mais à partir du Bouti, l'Église nouvelle. L'Église du Gabon, et là où s'inscrit ma révélation, l'Église du Gabon, donc l'Église du Gabon aussi qui est dans le domaine du recevoir dans la mondialisation, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas de religion. L'Afrique, tout était importé. Je ne parle pas du Christ, attention, parce que les gens font de la confusion. Je parle du système religieux. Mais le christianisme est une religion. Le christianisme est universel, le christianisme est une religion, le christianisme était pensé par rapport à une certaine situation, mais le Christ, c'est autre chose. Donc les gens font du milieu, mais le même cas n'est pas du Bouti, au point où on occidentalise le Christ alors que le Christ, c'est quelque chose d'autre. Êtes-vous en train de dire qu'on peut apparenter ou allier le Bouti avec la parole de Dieu? Non, ce que je suis en train de dire, en fait, l'origine profonde du Bouti, même les Mitsogos ne vous le disent pas, même les Bizapijos ne vous le disent pas, même les Pygmets, permettez-moi le terme, les groupes autochtones premiers, parce qu'on n'a pas pu le terme Pygmets, c'est un peu projératif, né du chahut, on n'a pas le groupe autochtones premiers, ils le connaissent. C'est l'origine divine. Mais les gens ont procédé de beaucoup de manières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que dans les années 1986, n'est-ce pas? Il y a la révélation dont les chercheurs n'ont pas pu connaître, une révélation qui est descendue du ciel, du royaume des cieux, concernant ce que vous appelez aujourd'hui la harpe Longombie. Parce que Longombie, c'est au-delà de la culture, Longombie, c'est au-delà de la tradition. Ce n'est pas un instrument, on peut dire que c'est un instrument culturel, mais je vous dis que c'est au-delà. C'est pourquoi vous voyez dans l'Apocalypse, on parle de Longombie. Longombie, c'est un instrument qui transcende les époques, parce que c'est un instrument divin. Alors lorsque nous parlons de l'Église nouvelle, ça veut dire quoi? La harpe dans l'Église, comme au temps des Juifs, comme au temps du Christ, parce qu'il y avait la harpe, comme au temps des Juifs. Il y avait des instruments, effectivement. Non, il y avait des instruments, il y avait des instruments, des instruments. La harpe, c'était un instrument unique. Allez consulter la Bible, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Donc aujourd'hui, il faut remettre les choses en ordre, il faut éclairer l'antenne. Parce que si les gens parlent, les gens critiquent, c'est parce qu'ils ont aussi une fausse opinion, ce n'est pas de leur vôtre, parce qu'il y a tout ce qui se fait de mal, de diabolique et tout. Dans ce cas, vous voulez faire du Bouti une religion nationale. Le Bouti, une religion nationale, mais à partir aussi du Bouti, inspiré du Bouti à partir de la harpe et du bois sacré, n'est-ce pas? Parler d'église nouvelle, c'est-à-dire que l'église du Gabon, c'est-à-dire que l'église universelle, c'est-à-dire que le Gabon propose au monde entier, n'est-ce pas, en forme d'église. Parce que vous savez que si vous avez lu la Bible sacrée des noix du prince Birinda, justement, il le dit, c'est que le Tibet a l'Asie, parce que le Tibet, c'est le centre culturel asiatique. Donc, c'est ça que le Gabon a l'Afrique. Mais si le Gabon est à l'Afrique, si l'Afrique est le sang du monde, ça veut dire qu'il y avait le Gabon à la culture de base du monde. Parce que lorsque vous lisez même Édouard Gorton, qui était un grand musicologue, je crois anglais, il avait dit que le divin est né par l'injection accidentelle d'une plante, ce qui a donné naissance à le concept de la divinité et de la religion. Donc, nous allons justement à la source, comme on dit, le retour aux sources, justement, en mettant tous les mécanismes pour pouvoir faire en sorte que le Bouti, aujourd'hui, devienne une religion nationale. Ça veut dire qu'organisé par l'État, par exemple, ce qui est initié à l'intérieur du pays, il faut consentiser pour l'épuration, il faut laisser le domaine des reliques, parce qu'on n'apporte pas, il faut diviniser, il faut spiritualiser la chose pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Dans ce cas, sachant qu'il y a plusieurs rites ici au Gabon et que toutes les communautés n'épousent pas forcément le Bouti, qu'est-ce que vous faites de ces autres rites ? Non, en fait, je vous disais que, en fait, les thèses de doctorat consistent dans des conceptualisations, n'est-ce pas, des faits qui existent. Donc, en réalité, les universités ont conceptualisé le thème de Bouti. Donc, le thème de Bouti, c'est pourquoi je vous ai dit, Pierre Salé disait, c'est l'ensemble des sociétés initiatiques, c'est-à-dire que Bouti, en tant que thèse, les rites apparentés, n'est-ce pas, l'ensemble, ça veut dire que vous allez à l'ONIEMBE, vous allez à l'ONIEMBE, mais vous savez, tout ce qui s'est fait au Gabon, pourquoi ? Parce que c'est le plus répandu. On ne peut pas répandre ce qui ne fait pas la prédilection des uns et des autres. On ne peut que répandre là où tout le monde se reconnaît et ce qui peut constituer une identité, parce que l'initiation est presque partout au Gabon. L'Iboga est presque utilisée dans tous les rites, même hors du Bouti, n'est-ce pas ? La Harpe Longomi, qu'on appelle, c'est presque jouée partout. Donc, ça veut dire que ce sont des éléments, on va dire, fédérateurs, ce sont des éléments, on va dire, principiels, qui peuvent nous permettre aujourd'hui, n'est-ce pas, de concevoir une religion basique africaine. Alors, on va revenir sur l'événement qui vous emmène aujourd'hui. Ce jeudi 11 juillet 2024, au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, il y aura une mini-conférence dont vous êtes le coordinateur. Ici, le thème est axé sur le chemin de l'officialisation du Bouti comme religion nationale. Comment cela va se passer ? Comment va se passer l'événement ? Bien juste, à part des petites animations qui auront lieu, parce que l'événement consiste à faire déjà connaître le réseau de l'ONG. Et lorsqu'on fait connaître l'ONG, on rentre d'emblée, n'est-ce pas, dans le projet de l'ONG, qu'il y a des missions, on va dire, des missions principales. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons faire une mini-conférence. Lorsque nous allons faire une mini-conférence, nous allons exposer les motifs. C'est-à-dire que pourquoi ça ? Pourquoi l'intérêt du Gabon ? Mais pour que le Gabon ait une place dans le concert des nations. Pour le Gabon, à Porte-Lafrique, c'est bien beau de dire que le Gabon est le premier pays, le Gabon est le pays où la vie a commencé, le Gabon est la culture du monde. Mais vous faites comment pour pouvoir faire rayonner ces idées ? Justement, c'est en commençant à patrimonialiser, à faire que cette religion-là soit reconnue par tout le monde, à tel point où, si les astronautes viennent, ils reconnaissent que le Gabon, l'Afrique, je ne passe pas le Gabon, mais l'Afrique, a une religion qui n'est pas l'islam, qui n'est pas le catholicisme, qui est le bouti. Donc, il faut que l'État organise. L'État n'a pas seulement la responsabilité, la société civile dont je fais partie, je suis dans plusieurs secteurs, mais mon secteur spirituel, c'est celui que j'adore. Je suis prédicateur parce que je prêche l'Évangile, je prêche la parole de Dieu. Donc, ça m'étonne souvent, vraiment, ça me dérange. Quand les gens parlent du bouti, ils parlent du... Moi, je parle du bouti tel que j'entends. Ils parlent de la sociétés, ils parlent de beaucoup de choses, ils mettent une différence au point où les gens, au point où la population considère cela comme... Mais comment allez-vous faire en ce qu'il y ait unanimité ? Il n'y ait pas l'esprit. Comment les esprits vont-ils se rencontrer s'il y a déjà ces sensations ? Les gens font la promotion, les gens font le pan-africanisme absolu. Mais nous sommes à l'heure de donner et de recevoir. Ici, c'est votre point de vue ? Nous sommes à l'heure de la donce. Non, mais c'est le point de vue des universitaires, c'est le point de vue des initiés universitaires, c'est le point de vue des chercheurs, c'est le point de vue des anciens bautistes. Quel est le message de l'ONG que vous voulez porter aujourd'hui ? Le message du réseau, dire du message, Le message, en fait, c'est quoi ? C'est qu'il faut que l'État prenne disposition, parce que nous allons porter une proposition de loi à l'Assemblée nationale, pour que l'État prenne disposition, n'est-ce pas ? Pour qu'il y ait une loi qui a un cadre de bautier, considération, parce que le bautier, jusqu'à l'heure, n'est pas considéré. Le bautier pour les uns, c'est folklorique, le bautier pour l'autre, c'est la magie. Donc nous voulons, nous voulons réaménager les choses, nous voulons reconsidérer les choses, nous voulons épurer l'image. Voilà qui met un terme à ce numéro de l'invité du jour. Nous recevions sur ce plateau Jean-François Ndans-Ebé, le coordinateur national du réseau de l'épuration des traditions et de la restauration de l'Iboga au Gabon, qui nous a donné des détails sur l'événement qui se tiendra ce 11 juillet 2024 au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, sous le thème « Sur le chemin de l'officialisation du Buiti » comme religion nationale. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24.